Les sourds viennent supplier les députés de charger leur comité de mendicité d'examiner leur situation, de veiller sur leur sort et d'assurer un bonheur dont ils ont déjà l'espérance. Procurer à des milliers d'êtres l'existence qui leur manque. Réparer envers eux les torts de la nature. « Rendre utile à la société des citoyens qui ne seraient pour elles qu'un fardeau. Voilà ce que les sourds et muets sollicitent auprès de l'Assemblée nationale. » Je vous cite parce que je pense que les mots sont... C'est exactement ça qui a été déposé comme lettre et je trouve que les mots ont leur importance. Cette démarche est chaudement applaudie par les députés qui accordent aux sourds de loger au Célestin. Vous voyez, c'est un pas de plus. Lieux d'enseignement et lieux de résidence sont maintenant réunis. Pendant un an à peu près, d'août 90 à juillet 91, Sicard mène des négociations. Pendant ce temps, les bouleversements politiques continuent d'agiter la société française. Je ne vais pas... On ne peut pas raconter énormément de choses, mais disons que le fait véritablement important, c'est que des pays étrangers, la Hongrie, la Prusse, la Belgique, l'Autriche, l'Espagne, ont décidé d'envoyer des troupes pour barrer la route à la Révolution et donc ont décidé d'envahir la France. Au milieu de ces bouleversements, les négociations que Sicard a menées jusque-là aboutissent. Un député présente un projet de décret le 21 juillet 1791. Ce décret est adopté le 21 juillet 1791. Donc, il est adopté quelques jours plus tard par l'Assemblée nationale. L'Institution nationale des Sourmuets est née. Alors, je voudrais quand même préciser ce que dit ce décret. Le décret contient trois choses. D'abord, la surveillance de l'établissement est officiellement confiée à la ville de Paris. C'est toute l'institution qui est maintenant sous le contrôle de l'État, de la nation. Deuxièmement, le lieu officiellement désigné et confirmé, ce sont les Célestins. L'institution aura les caractéristiques d'un intermat. Troisièmement, et c'est une chose extrêmement importante, le décret dit qu'il est nécessaire de réunir dans ce même lieu les sourds et les aveugles. Alors, sur le premier point, j'ai peu de choses à ajouter. Vous voyez que la prise de contrôle de l'institution par l'État ira de plus en plus loin, jusqu'en 1800 et au-delà, puisque, en 1800, ce sera le ministre de l'Intérieur qui décidera des admissions des élèves. Ce sera le ministre de l'Intérieur qui nommera les employés de l'institution. C'est lui qui définira le règlement intérieur, un règlement d'ailleurs très, très élaboré. Et c'est à lui que Sikar rendra compte des méthodes d'enseignement employées. Enfin, il n'interviendra pas, en tout cas à cette date, dans ces méthodes, mais, en tout cas, c'est à lui qu'on en rend compte. Je précise, on y reviendra peut-être après, que la question, à ce moment-là, de l'utilisation ou non des signes n'est pas encore posée. L'idée générale, donc, ce que je veux dire, enfin, c'est que, vous voyez, on a commencé par la nomination du directeur, ensuite les lieux, ensuite tout le fonctionnement de l'Institut, la nomination des élèves, et vous voyez donc qu'il s'agit véritablement, en quelque sorte, d'une prise de contrôle de l'État directe et pleine et entière. Alors, l'idée générale de ce décret et l'idée des projets qui vont suivre pour organiser l'Institution, c'est que l'Institution doit réunir les élèves dans un espace unique. L'Institution doit réunir les élèves dans un espace différencié du monde environnant. Et il faut aussi que cet espace soit aussi autonome que possible quant à son fonctionnement. Alors, lieu unique. Contrairement à ce qui se passait dans l'école de la Baie de l'Épée, vous vous en souvenez ? Les cours avaient lieu rue des Moulins, les élèves habitaient dans deux pensions séparées. Alors, là maintenant, ça change. Les cours, les repas, le logement, les soins, les services religieux doivent maintenant se dérouler dans un seul lieu. L'Institution, dans l'esprit de ses projets, doit constituer un espace idéal, une petite société où l'on trouvera réunies toutes les fonctions, tous les services d'une collectivité humaine. Deuxièmement, il faut que ça soit un lieu différencié, c'est-à-dire qu'il s'agira d'une espèce d'espace pur, d'un lieu soigneusement fermé et séparé de la société dépravée et corrompue, où les sourds bénéficieront de l'action civilisatrice des instituteurs désignés par la nation. Sous le contrôle permanent du personnel, l'éducation des élèves produira des hommes nouveaux et régénérés, je pointe ce terme, pour leur plus grand bien et celui de la nation. Bien sûr, on veillera aussi à séparer les garçons et les filles pour préserver la morale. Troisièmement, il faut que ce lieu soit autonome. Apprenant un métier, les sourds subviendront aux besoins de l'institution par leur activité de production. Et comme ça, l'institution ne sera pas à la charge de la société. Le double objectif, c'est donc de donner aux sourds les moyens de conquérir leur autonomie sans que le coût pour la nation soit trop élevé. Cette utopie sociale, ce grand rêve d'un îlot de perfection et d'indépendance est commun à tous les projets de réforme de la période révolutionnaire. Il faut... Oui, je dis que tout ce projet, ce rêve d'une perfection, d'un lieu parfait, d'un lieu comme ça indépendant, est commun à tous les projets de réforme de la période révolutionnaire. Je m'explique. Il faut que la société soit régénérée. Donc, marginaux de toutes sortes, enfants, malades, prisonniers, élèves, ouvriers, toutes ces catégories sociales méritent dans la conscience des acteurs de la révolution des espaces et des pratiques différenciées et autonomes. Cet idéal a bien sûr des aspects très totalitaires. et la vie, d'ailleurs, se chargera bien de le contredire, de les contredire. Et c'est particulièrement évident pour la question que je vais aborder maintenant, qui est la question de la réunion des sourds et des aveugles. Pourquoi réunir les sourds et les aveugles ? D'abord, parce qu'en les réunissant, on fait des économies. L'économe, par exemple, sera commun aux deux institutions. D'autre part, il y a une analogie entre les sourds et les aveugles dans leur état d'orphelin de la nature. Les deux catégories de personnes sont des orphelins de la nature. Leur exclusion sociale est perçue comme consécutive à un déficit sensoriel. Mais surtout, il y a plus qu'une analogie. Il y a une symétrie et une complémentarité entre les sourds et les aveugles. Je vous cite des choses qu'on peut lire ici ou là. L'un entend par les yeux, l'autre ne voit que par les oreilles. Un autre rapport énonce. Rassemblés dans le même local, réunis aux mêmes ateliers, l'aveugle et le sourd formeront une société aussi parfaite que celle de l'homme qui voit et de celui qui entend. L'assistance mutuelle rend ainsi inutile, elle rend inutile l'assistance de la nation. L'émancipation collective des sourds et des aveugles passe par leur entraide et décharge la nation d'un effort supplémentaire. C'est ainsi qu'on en arrive à la réunion des sourds et des aveugles. Deux mois après la fondation officielle de l'institution des sourds, celle des aveugles est décrétée par l'Assemblée nationale, donc en septembre 1991. Et les aveugles rejoignent les sourds aux Célestins. Alors, je ne vous raconterai pas toutes les péripéties d'une cohabitation qui a duré un peu moins de trois ans. Cicard est un royaliste et un religieux. À huit, le directeur des aveugles est un laïc et un révolutionnaire. C'est un laïc et un révolutionnaire qui participe activement aux événements de son quartier. Après des débuts prometteurs et relativement tranquilles, la compétition entre les deux institutions commence. Par exemple, quand Cicard se présente avec ses élèves devant l'Assemblée nationale et qu'il obtient quelques avantages, Aoui s'y rend aussi. Il fait jouer la Marseillaise par ses élèves et il obtient les mêmes avantages. Et puis, il y a aussi des conflits entre les élèves. D'ailleurs, ces conflits sont attisés par Cicard et par Aoui. Et il arrive quand même que de temps en temps, les sourds et les aveugles collaborent, en particulier lorsqu'ils se retrouvent pour aller réclamer la libération de Cicard qui a été arrêtée en août 1992 par les bons soins d'Aoui. C'est Aoui qui l'a fait arrêter, qui l'a dénoncé. Cicard est arrêté et il est emmené en prison. Alors, je fais un bref petit rappel pour dire que en août 1992, le roi est déjà tombé depuis le 10 août. Les aristocrates fuient à l'étranger. Le roi n'a plus que quelques mois à vivre et la fureur des révolutionnaires est à son comble. Alors, on mobilise des troupes contre les envahisseurs étrangers. Enfin, il y a une série de troubles particulièrement violents. Cicard est emprisonné à la prison Saint-Germain et alors que des centaines de prisonniers sont assassinés ou exécutés dans cette prison et dans d'autres en France, les 1er et 2 décembre 1792, Cicard, lui, échappe à la mort grâce à l'intervention d'un homme qui s'appelle Mono et qui est horlogé de son état. Vous avez, je n'ai pas pu faire l'image en diapositive, mais vous avez une image sur le panneau de la petite exposition là. On voit l'horloger Mono se mettant devant l'abbé Cicard et empêchant l'épique de le transpercer en disant ne le tuez pas, c'est l'instituteur des sourds muets. Je voudrais vous raconter ici un détail tout à fait significatif. Je voudrais savoir de qui le roi ? Quel est le roi dans ce que vous venez de dire ? Le roi Louis XVI. Je voudrais ici vous raconter un détail tout à fait significatif. Le 31 août 1792, donc, alors que Cicard est en prison, Massieu et quelques élèves se présentent devant l'Assemblée nationale pour réclamer la libération de Cicard. C'est un acte courageux au moment où l'on fait très peu de cas de la vie des royalistes et des aristocrates. Massieu dépose donc une requête que j'ai relevée dans les archives parlementaires et qui dit ceci. Les sourds muets, élèves de l'abbé Cicard, viennent ici pour vous prier de leur faire rendre leur père, leur ami, leur instituteur, M. l'abbé Cicard, qui est en prison, qui n'a jamais fait de mal à personne, qui fait toujours du bien à tout le monde, qui nous a appris à aimer la révolution et les principes sacrés de la liberté et de l'égalité, qui aime bien tous les hommes, les uns bons et les autres méchants. Alors, ça, c'est dans les archives parlementaires et c'est le texte que Massieu a déposé devant l'Assemblée. Ce texte est étonnant de savoir-faire politique. Présenter Cicard... Oui, excuse-moi. Ce texte est étonnant parce que présenter Cicard comme quelqu'un qui enseignait l'amour de la Révolution, c'est en effet un comble. Mais Massieu s'est trouvé l'argument qui fera mouche. Mais le plus étonnant, c'est le compte-rendu que Cicard fera de cette démarche, quatre ans après, dans une revue royaliste. Voici, selon lui, la lettre que Massieu aurait remise aux députés. Monsieur le Président... Voilà. Donc, c'est Cicard qui raconte, alors qu'à cette époque-là, il était en prison, il raconte la démarche de Massieu et il donne, il dit, voilà ce que Massieu a demandé aux députés. Monsieur le Président, on a enlevé aux sourds et muets leurs instituteurs, leurs nourriciers et leurs pères. On l'a enfermé dans une prison comme s'il était un voleur, un criminel. Cependant, il n'a pas tué, il n'a pas volé, il n'est pas un mauvais citoyen. Toute sa vie se passe à nous instruire, à nous faire aimer la vertu et la patrie. Il est bon, juste et pur. Nous vous demandons sa liberté. Rendez-le à ses enfants car nous sommes ses fils. Il nous aime comme s'il était notre père. C'est lui qui nous a appris ce que nous savons. Sans lui, nous serions comme des animaux. Depuis qu'on nous l'a ôté, nous sommes tristes et chagrins. Rendez-nous-le, vous nous ferez heureux. Passe encore que Sicard thèse les arguments de Massieu sur la révolution. Que Sicard n'ait pas envie de dire que Massieu a dit de lui qu'il aimait la révolution, ça, on le comprend, là, c'est une revue royaliste, c'est tout à fait normal. Mais comment ne pas réagir devant cette présentation si flatteuse de Sicard par lui-même ? Comment ne pas réagir devant ce mépris des sourds qu'il présente comme entièrement dépendant de lui et comme des animaux ? On imagine bien volontiers que Massieu n'aurait pas dit la même chose, n'aurait pas parlé dans ses termes. Il fallait que Massieu et les élèves sourds de l'institution aient vraiment envie de faire survivre leur école pour accepter de défendre un individu avec des conceptions pareilles. Donc, je répète, je disais que Massieu devait vraiment avoir envie que l'institution puisse vivre pour défendre quelqu'un qui disait des sourds que ce sont des animaux. Alors, je disais que cet exemple est significatif parce que je trouve qu'il est significatif de l'attitude que les sourds, du moins certains sourds, ont développé pendant la Révolution française. L'attitude d'un certain nombre de sourds a été une attitude de défense courageuse de leurs intérêts, une attitude révélant que, hors du contexte de dépendance au sein de l'institution, l'émancipation, l'autonomie des sourds est déjà là et il n'y a qu'un six cas pour croire que sans lui, les sourds ne seraient rien. Et puis, cet exemple est aussi significatif de ce déséquilibre entre les sources de ma recherche. Il y a, à mon avis, une version sourde de l'histoire et il y a aussi une version entendante, mais c'est généralement la version entendante que l'on retient ou qui laisse une trace. J'aurais aimé pouvoir multiplier des exemples de ce genre. Alors, pour revenir aux sourds et aux aveugles, je vais très rapidement résumer pour dire que ça s'est assez mal terminé après la libération de SICAR, ça s'est assez mal terminé après la libération de SICAR, la rupture est consommée entre Aoui et SICAR, entre les deux directeurs, mais il faudra attendre encore un an et demi avant que les deux institutions se séparent. SICAR aura d'ailleurs droit encore à une arrestation en septembre 1993 parce qu'il a refusé de prêter serment à la Constitution. Vous savez que les prêtres étaient obligés de prêter serment à la Constitution à partir d'une certaine date. Bon, SICAR sera de nouveau libéré après que Massieu et ses élèves aient fait de nouvelles démarches. C'est à chaque fois le même processus. En mars 1994, les deux institutions se séparent et les Sourds viennent s'installer ici, rue Saint-Jacques, dans cet ancien monastère, le séminaire Saint-Mag-Loire. C'était un monastère qui était pratiquement vide depuis des années, depuis des années avant la Révolution française. Alors, l'histoire de ce que deviendra l'INJS, à ce moment-là, elle est déjà bien lancée. Je vous rappelle quelques dates. En 1993, vous les avez dans le papier qu'on a distribué à l'entrée. En 1993, l'école de Bordeaux devient la deuxième institution nationale. En 1995, le nombre de places gratuites est porté à 60 pour chaque établissement. L'enseignement s'institutionnalise, les écoles privées parallèlement se multiplient et il y aurait évidemment beaucoup de choses encore à en dire. Alors, je vais finir. Oui ? Qu'est-ce qui s'est passé en 1993 ? C'est la... En 1793, c'est la deuxième... Vous n'avez pas dit 1893 ? Non, 1793. C'est la deuxième institution nationale qui est créée, c'est Bordeaux. C'est-à-dire, l'école privée de Bordeaux se transforme en une institution nationale. Alors, je vais finir assez rapidement en vous donnant un peu une image de la façon dont ça se passait pour les sourds lorsqu'ils étaient admis à l'Institut, comment ça se passait très rapidement pendant leur séjour et après quand ils sortaient. Je vous brosse un peu comme ça un tableau du circuit qu'ils suivent. Alors, quelles sont les conditions pour être admis à l'Institut à Paris ou à Bordeaux quand on est un enfant sourd, par exemple, entre 1795 et 1800 ? Alors, d'abord, il faut avoir entre 9 et 16 ans. Deuxièmement, il faut être sourd. Troisièmement, il faut que les parents soient pauvres, soient indigents. Quatrièmement, il faut que les parents aient des idées républicaines, des talents et des qualités sociales. Donc, l'enfant, en arrivant à Paris ou à Bordeaux, doit produire des papiers. Il y a d'abord l'acte de naissance, il y a un certificat de civisme concernant les parents et un certificat d'indigence. Généralement, ce sont les administrateurs, c'est-à-dire le maire et ses adjoints, le maire de la ville, qui font ces certificats. De même, ce sont eux qui font le certificat de santé, attestant la surdité et attestant aussi que l'enfant n'est pas idiot ou infirme. À propos, si l'enfant est reconnu idiot ou infirme, il n'est pas admis, on ne dirige pas l'admission de l'enfant. Il faut qu'il soit sourd et c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada en France et 95. On veut savoir combien il y a de sourds en France. On demande au département de dire combien de sourds ils comptent. Alors, processus très compliqué, les réponses tardent souvent à venir. On recense tout de travers, faute d'une définition précise. On mélange la surdité, les infirmités diverses et les résultats sont faussés par le critère social de pauvreté des parents. Mais ces recensements ont parfois des conséquences... Oui ? Le critère social de pauvreté des parents. Par exemple, on ne recense pas des enfants de parents riches parce qu'ils sont riches. Des enfants sourds de parents riches parce qu'ils sont riches. Ces recensements ont des conséquences parfois étonnantes. Parfois, l'enfant est admis à une place gratuite à l'institution, par exemple à Paris, sans que les parents l'aient demandé. Ailleurs, des parents... des parents craignant que leur enfant leur soit retiré donnent des faux renseignements sur l'âge, sur les problèmes de leur enfant, etc. Quand ils apprennent que leur enfant est admis, à ce moment-là, ils reçoivent une lettre du ministre de l'Intérieur qui est le seul à décider des admissions. Parfois, il y a des familles qui envoient leurs enfants ou qui se présentent sans l'autorisation du ministre de l'Intérieur. En général, les enfants sont refusés sauf si Sicard soutient la demande auprès du ministre. Et puis, les familles doivent préparer un trousseau, tout le linge, nécessaire au séjour de l'enfant. Ça coûte assez cher. Et la difficulté d'envisager la séparation avec l'enfant est une difficulté réelle. À ce point que, quelquefois, Sicard, le directeur, donc, de l'Institut, attend un an ou deux avant de faire annuler l'admission parce que l'enfant n'arrive pas. et puis, il y a le voyage. Pour aller de Marseille à Paris, il faut huit jours. La distance maximum, Paris-Marseille, il faut huit jours à ce moment-là. Impossible d'aller plus vite. Et le voyage est trop cher pour pouvoir être payé par des parents qui sont pauvres. Alors, le ministre prend en charge les frais de route. c'est lui qui paye, qui envoie l'argent pour qu'on paye les frais de route. Tout ça pour vous dire que lorsque les enfants partent, eh bien, ils ne sont pas revus pendant, généralement, de très longues années. Ils ne sont pas revus, oui, là. Ils ne sont pas revus pendant de très longues années. Déracidements et coupures du milieu sont parfois atténuées par des vacances. Quelquefois, il y a des vacances. Le plus souvent, les familles écrivent pour réclamer le retour de leur enfant pour les moissons ou pour les vendanges, etc. Et d'ailleurs, Sicard lui-même écrit pour dire non, non, il vaut mieux qu'il reste ici, ici, il est bien mieux. Donc, il y a tout un mouvement pour freiner le retour des enfants dans leur famille. On se méfie de la société, des familles. L'Institut, c'est très beau, c'est très pur. Pas besoin de retourner dans la famille. Vous voyez donc une coupure qui est quand même très, très sévère, très nette. À 6 ans, les élèves sortent, à moins qu'ils ne soient morts en cours de route. Il y a des décès. Moi, personnellement, j'en ai relevé 3. Je pense que c'était quelque chose sur lequel on était assez discret. Entre 95 et 1800, j'en ai relevé 3. Il y en a peut-être eu plus. Il faut voir entre 95 et 1800. Il faut voir que les conditions de vie étaient vraiment très, très difficiles. Il y avait le froid, il y avait les problèmes de nourriture, il y avait les problèmes de vêtements, il y avait les problèmes de chauffage, etc. Il y avait les épidémies, enfin, les maladies, la tuberculose. Alors, quand ils sortent de l'institution et quand ils ont réussi à... Ils ne sont pas morts, ils retournent dans leur famille où ils sont dirigés sur un hospice, ça arrive, la salle pétrière. Et parfois, ils sont aussi renvoyés pendant leur scolarité pour des violences, pour des délits, des comportements immoraux ou une mauvaise disposition à l'enseignement. Les plus méritants quittent l'institution avec une récompense. Une récompense pécuniaire. Et puis, il y en a qui trouvent du travail. Alors, le travail, il le trouve soit dans l'institution, soit à l'extérieur. Mais même après le départ de l'institution, les liens avec l'institution subsistent. Ainsi, je vous cite un petit cas, l'économe de l'institution est un jour amené à prendre la défense de trois anciens élèves qui ont été renvoyés de l'imprimerie nationale où ils étaient employés parce qu'ils ont fait grève. Donc, c'est l'économe qui prend leur défense trois élèves ont fait grève et l'économe prend leur défense pour dire que ce sont des bons sujets. Et, au sujet de l'insertion professionnelle, on peut dire que, par exemple, en 1994, un député peut citer ainsi à l'Assemblée nationale le cas de 16 sourds employés dans des imprimeries, de quelques autres qui sont devenus tourneurs, chapeliers, jardiniers, pépiniéristes, peintres, sculpteurs, répétiteurs, par exemple, répétiteurs, ça veut dire enseignants, comme Mathieu, par exemple, Mathieu était répétiteur, fabricants de petites étoffes, dessinateurs. Les femmes, quant à elles, ont un peu moins de chance par rapport à tous ces emplois qu'on offre aux hommes. Elles travaillent à la couture et à la broderie. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire, mais on va s'arrêter là et peut-être commencer le débat. Sous-titrage ST' 501 Oui, vous. Est-ce qu'il n'avait personne de sa famille qu'il n'a pas eu d'héritier de sa famille ? Quand il est mort, personne n'a pris l'héritier de sa famille. Il n'y a plus personne de sa famille qui essaie de couper des sourds après l'abbé de l'épée, après la mort de l'abbé de l'épée ? Je ne... Est-ce que vous pouvez reposer la question parce que je n'ai pas bien compris ce que tu veux dire. Alors, l'abbé de l'épée est mort en 1789. Je veux savoir s'il avait eu de sa famille et s'il y a encore des vivants, des personnes qui sont vivantes, qui existent ou pas. Est-ce qu'on peut retrouver des personnes de sa famille ? Où est-ce qu'on en retrouve ? On a eu des traces de sa famille. Oui, la seule chose que... Bon, on connaît... Attends, on connaît un certain nombre... Oui, pardon. On connaît un certain nombre de descendants de l'abbé de l'épée. Ce que je sais personnellement, peut-être que d'autres ont des informations plus complètes, c'est que la famille de l'abbé de l'épée avait soutenu l'abbé Mas contre Sicard. L'abbé Mas avait été désigné par l'abbé de l'épée et la famille voulait que ce soit Mas qui devienne directeur. Mais la famille elle-même de l'abbé de l'épée, en tout cas, à ma connaissance, n'a plus rien à faire avec les sourds et avec l'enseignement. Qu'est-ce que vous l'abbé Mas ? L'abbé Mas L'abbé Mas a eu une fin assez misérable. Il a été vraiment dégoûté des conditions dans lesquelles le concours s'est passé à l'institution. Devant le jury, là, vous vous souvenez, il a refusé de se présenter devant le jury et après, il a été complètement ignoré et laissé de côté. Il a même essayé de réclamer de l'argent qu'on lui devait. Il a réclamé une pensant, une espèce de retraite et je crois que la ville de Paris lui a refusé, enfin, le gouvernement lui a refusé. député Massieu. La question qui est posée, c'est... la question qui est posée, c'est le député Massieu, dont il est question sur le papier que j'ai distribué, est-ce que c'est le même que Massieu, le sourd de l'institut ? Bien sûr que non. Il s'agit simplement d'une... le nom est le même, il s'agit d'une homonymie, mais ça n'a rien à voir, il n'a rien à voir. D'ailleurs, j'ai volontairement passé sous silence ce nom parce que généralement, on les confond les deux, donc... Alors, d'abord, on va. Quel est le nom du dernier ministre de l'Éducation nationale ? Je ne me rappelle plus son nom. Dernier ministre de l'Éducation nationale, juste après la Révolution. Juste au moment de la Révolution, qui était le ministre de l'Éducation nationale ? Attendez. Non, les choses ne se passaient pas... Ministre de l'Éducation nationale ? Qui était le ministre de l'Éducation nationale ? Les choses ne se passaient pas exactement comme ça. D'abord, l'instruction publique, au moins, je crois, jusqu'à 1800, était un bureau, un département du ministère de l'Intérieur. hein, ça faisait partie... Il y avait un super ministre qui était le ministre de l'Intérieur. Et je sais que, par exemple, dans le cadre de ce ministère, il y avait le deuxième bureau qui était pour les secours et le cinquième bureau pour l'instruction publique. pour l'instruction publique. Le deuxième bureau et le cinquième bureau se battaient parce qu'ils disaient « L'Institut, ça relève de mes compétences. » L'autre disait « Mais non, ça relève de mes compétences. » et il y avait toujours une bagarre entre les deux bureaux. Je vous rappelle que l'Institut a toujours été partagé entre ces deux tendances, secours ou instruction. Mais il n'y avait pas de ministre de l'Éducation nationale. Bon, alors, d'accord, je savais. J'ai fait ça, je vous ai posé cette question exprès, donc c'est une bonne réponse. C'est ça que je voulais savoir. C'est ça que je voulais savoir. Vous avez parlé de la solidarité, de la solidarité nationale ? Dans la solidarité nationale, après, vous avez parlé de la solidarité. Oui. Après, c'est quoi l'histoire de la solidarité ? Eh bien, la solidarité nationale, c'est tout simplement le fait que, actuellement, le ministère s'appelle, aujourd'hui, il s'appelle ministère de la solidarité, de la protection sociale et... Non, pardon, de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Hein ? Aujourd'hui, c'est... Des affaires sociales. Non, de la protection sociale. Non, 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 non. Aujourd'hui, le ministère s'appelle ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Et c'est ce ministère qui est le ministère de tutelle de l'Institut. L'Institut ne n'est pas... c'est à lui, c'est lui qui gère l'Institut. Je veux dire, il y a une continuité historique évidente. Donc, on pense jusqu'à... Et puis, ce moment-là, c'est la même chose. On n'a pas changé. C'est un long silence. C'est un... C'est un long silence, en fait. Parce que les choses ne bougent pas, donc c'est un long silence. pour les sources, c'est quelque chose de long. Alors, donc, depuis la révolution, les choses n'ont pas changé, donc c'est un long silence depuis ce moment-là. Pourquoi silence ? Je voulais savoir la réponse, c'est pour ça que je vous pose cette question. C'est tout. C'est tout. Merci. Oui, je ne saisis pas très bien le sens du mot silence, puisque... Oui, je dis que je ne saisis pas très bien le sens du mot silence dans la mesure où il y a quand même énormément de choses qui ont évolué. Ce qui n'a pas changé, c'est malgré tout le fait que l'établissement continue à avoir un caractère spécial et de ce fait n'est pas intégré comme tous les établissements d'enseignement à l'éducation nationale. Je crois que c'est ça que ça dénote. Alors, attendez. Quelque chose qui va prendre entre Mass et Mass et Mass et Mass, ce sont deux choses différentes. Mass et Mass qui est un entendant. C'est bien ça. Qu'est-ce que c'est que ce concours, je n'ai pas bien compris, entre Sicard et Mass ? Je n'ai pas compris cette histoire-là. C'était pour être intégré dans l'école Saint-Gerard, pour être directeur de l'école Saint-Gerard. C'est ça ? D'un temps de l'école Saint-Gerard. Donc, Mass a vraiment été candidat. Ou alors, est-ce que c'est l'abbé de l'épée qui était le héritier de l'abbé de l'épée ? Ou alors, est-ce que c'était lui qui était le héritier de l'abbé de l'épée ? Enfin, je n'ai pas compris ce qui s'est bien passé à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant ? C'est l'abbé de l'épée, donc, qui lui a demandé d'être le héritier, qu'il a choisi. Et puis, une fois qu'il a été mort, est-ce qu'au moment où on rentre en lui, il a dit, c'est Mass qui sera mon successeur ? C'est ça. C'est-à-dire que c'est l'abbé de l'épée qui a dit que Mass prendrait sa suite. Et comme Mass disait, il a dit, si vous voulez, je n'ai aucune raison de me présenter à un concours, alors que moi, c'est l'abbé de l'épée qui m'a désigné. Donc, il a refusé de se présenter au concours. Mais le problème, c'est que, justement, là où l'institution était une institution privée, où quelqu'un comme l'abbé de l'épée pouvait désigner une autre personne pour devenir son successeur, là arrive, justement, le processus, je dirais, révolutionnaire, c'est-à-dire le fait que l'État intervient et on décide que maintenant, ces choses-là ne peuvent plus se décider entre individus comme ça dans un coin. Ça devient une affaire nationale. Par exemple, il faut qu'il y ait un concours devant un jury des plus hautes instances sociales pour désigner le directeur de l'Institut. qui a fait cette revendication-là ? Vous avez parlé d'une ère banlieue, là. Donc, je vais parler un petit peu avant qu'il y ait été décalé. Donc, en question, on allait faire des réclamations au niveau de l'Assemblée nationale pour avoir revendiqué que l'Institut soit un institut national. Qui a fait cette revendication-là ? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui serait prieur de la Marne ? Est-ce que ce ne serait pas prieur de la Marne ? Qui a fait la revendication devant l'Assemblée nationale ? Devant l'Assemblée nationale, se sont présentés Massieu, les élèves et SICAR. Ils sont arrivés pour demander que l'Institut soit créé de façon officielle avec les moyens pour pouvoir vivre. Alors, les démarches ont abouti, je vous l'ai dit, en juillet 1991. Et en juillet 1991, après beaucoup de discussions, différents projets qui ont été ébauchés, fondus, refondus, c'est effectivement le député prieur de la Marne qui a présenté ce projet devant l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a eu un vote et ce projet a été adopté. Alors, je ne vous ai pas cité le nom de ce député, mais il s'appelle effectivement prieur de la Marne. Mais lui, c'est un représentant de l'Assemblée nationale. Un député, c'est un membre de l'Assemblée nationale. Alors, il y a une dernière question aussi à propos de Sika. En fait, c'était un petit peu, il s'est un petit peu manqué des sources, ce Sika. Parce que M. faisait des signes, d'accord, mais il était aussi un pluraliste. Non, pour moi, c'était vraiment un pur et un peu à l'essai, ce M. Parce que je ne sais pas bien faire. Sika, en fait, lui, se servait bien au fond. Et c'est le... Je pense que les sourds dans les écoles ont voulu le sort... Les écoles, à ce moment-là, étaient comme des écoles comme des prisonniers, de la patate, etc. Si les Sika, ils ont voulu, il n'y a pas un peu des sourds et ne les gardaient pas comme un peu en prison parce que ce n'est pas donc clair la mentalité de Sika. Peut-être que les élèves qui parlaient un petit peu l'influence de leur famille étaient complètement sous la coupe de Sika devant cet institut dont ils ne bougeaient plus et ils étaient influencés par Sika qui se posait un petit peu en patron ou en... En plus, on ne sait pas bien politiquement ce qu'il était Sika. Sika était en royalisme, mais ils ne le disaient pas à ses élèves, donc... Alors, il faut distinguer deux choses. Il faut d'abord distinguer ce qui est l'état d'esprit général au moment de la Révolution française dans ce genre d'établissement. Chez les entendants ? aussi chez les entendants et dans tous les lieux d'enseignement. Je parle de la période juste après la Révolution française parce que pendant la Révolution française, il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien qui fonctionnait. Je parle de la période, par exemple, 90-91. Bon, il y a eu une... Comment dire ? Une refonte du... Enfin, même... pratiquement pas une refonte, mais une création de tout un système d'enseignement. Mais il faut bien voir que les institutions qui étaient créées avaient tout ce caractère comme ça un petit peu totalitaire. C'est-à-dire vraiment l'idée de... J'ai trouvé un parallèle entre de nombreux textes. Disons, l'idée, c'est toujours la même, c'est vraiment faire l'homme nouveau. Et pour faire l'homme nouveau, il faut le couper de ses racines et il faut le prendre à la base et le former complètement. Bon, ça, c'est une idée générale, c'est pas seulement Sicard. Bon, maintenant, ce que je peux dire, c'est que Sicard, c'est un fait qu'il avait un système par rapport à la langue des signes, Sicard avait un système extrêmement compliqué, beaucoup plus compliqué encore que la baie de l'épée. Et ce que je peux dire, c'est que, en plus, Sicard, c'est vrai qu'il enseignait... C'est vrai qu'il enseignait... Oui, je sais. Je reviens aux séances publiques. Un des effets de ces séances publiques, c'est que la surdité est reprise par le théâtre, comme thème, la surdité est reprise par le théâtre. C'est assez inattendu. De 1780 à 1800, de nombreuses pièces de théâtre sont montées et ces pièces recourent souvent au thème de la surdité. Ne croyez pas que le public ait pu retirer un quelconque savoir de ces pièces. La surdité était avant tout un moyen de faire rire le public. On mettait en scène des personnages de faux sourds ou de faux muets et on s'en servait pour des intrigues de vaudeville, pour des scènes de jalousie, par exemple, les scènes de jalousie de Marie Trompée ou pour des scènes de quiproquos qui pouvaient même réunir un aveugle, un sourd ou un bègue. Même les personnages, d'ailleurs, portaient des noms risibles, par exemple, dure oreille ou le pot, etc. Je voudrais parler ici d'une seule pièce, de mentionner une seule pièce un petit peu différente, celle de Bouilly et qui s'appelle La baie de l'épée. L'actrice principale s'était rendue à Saint-Jacques pour rencontrer Massieu qui lui avait fourni tous les renseignements nécessaires à la composition de ce rôle. Dans cette pièce qui a été jouée en 1799, la surdité n'est plus un motif de rire. La raillerie a fait place à une présentation plus sérieuse, disons, sérieuse entre guillemets, des sourds. Les personnages de sourds racontent leur vie en première personne. La surdité n'est plus un truc, elle n'est plus une espèce de machine de scène. Je voudrais aussi vous raconter une petite anecdote qui concerne Beaumarchais, l'auteur du Barbier de Séville. Alors, Beaumarchais était très dur d'oreille et il avait provoqué le rire de Notable et de Danton lui-même, le révolutionnaire Danton, en 1792, lorsqu'il avait porté sa main en cornée derrière l'oreille. Je crois que je décris là un phénomène classique. On passe du rejet pur et simple, de la négation du sourd, donc de sa méconnaissance absolue, à un début de reconnaissance, mais généralement, ce passage se fait après une phase d'idéalisation, c'est-à-dire une phase où finalement les sources sont tout aussi peu présentées, enfin, sont présentées d'une manière tout aussi peu réaliste. Et cette phase d'idéalisation, ce passage par cette phase d'idéalisation, l'abbé de l'Épée l'a parfaitement noté dès 1776 comme une conséquence de ses séances publiques. Alors, je vous cite ce que dit l'abbé de l'Épée. Alors, quels sont les papiers que l'enfant doit présenter pour être admis à l'institution parisienne ? Eh bien, il doit donc produire les papiers suivants. D'abord, un acte de naissance. L'acte de naissance qui doit attester que l'enfant a entre 9 et 16 ans. Il doit d'autre part présenter un certificat de civisme des parents. Il faut aussi un certificat d'indigence, un certificat attestant la pauvreté des parents. Ce certificat est délivré par les administrateurs. Les administrateurs, disons, le maire et ses adjoints. L'enfant doit aussi présenter un certificat de santé. Ce certificat atteste la surdité et atteste aussi que l'enfant n'est pas idiot ou infirme parce que l'infirmité ou l'idiotie excluent l'admission. Ce certificat, comme vous le voyez, est établi par le maire. Progressivement, ce certificat deviendra l'affaire d'un officier de santé, disons, d'un médecin. Vous voyez qu'on assiste pour l'admission de l'enfant dans l'école parisienne, on assiste à une nouvelle définition du bon pauvre. Dans les années 1794 et 1795, pour la première fois, une campagne de recensement est lancée pour essayer de savoir combien il y a de sourds en France. On demande au département de dire combien de sourds il compte. de sourds et de sourds en France. Merci. 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 Merci.